Franck Alberto Mélenchon est un admirateur de Mitterrand, c'est un traître. Il n'a jamais bossé de sa vie, c'est un menteur professionnel qui est là pour servir les banquiers. Il n'y a rien à respecter avec lui. Franck, vous avez raison. M. Mélenchon admire M. Mitterrand, et ceci l'aveugle sur les critiques légitimes que l'on peut faire sur cet ex-président. Qu'il n'ait jamais travaillé n'est pas exact. Il a été prof d'histoire et journaliste. Pas longtemps d'après ce que je crois savoir, je vous l'accorde. Qu'il soit là pour servir les banquiers, c'est votre opinion. Je ne la partage pas, mais la respecte. Merci pour votre commentaire. Informatimago, tu demandes le CNR, une union large. C'est ce que propose l'Union Populaire Républicaine, qui reprend de largement du programme du CNR dans son programme électoral. Tu veux donc l'UPR. Votez UPR. Sinon, il n'y a pas à tortiller du cul. Pour appliquer un programme comme celui du CNR, il faut sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, ce que France Insoumise et Front National, ou quel que soit le nom du jour, refusent. Et vote pour l'UPR. Informatimago, merci pour ton commentaire, que je qualifierais de virile. Je ne pense pas qu'il faille sortir de l'Union Européenne pour faire une politique semblable à celle du CNR. Je pense simplement qu'il faut une volonté politique qui impose un rapport de force. D'autre part, je ne peux voter pour l'Union Européenne, car je suis aussi pour la réécriture de la Constitution, ce que ne propose pas M. Asselineau. Merci pour ton commentaire. C'était une parole libre, c'est-à-dire non préparée. Mais il faut que je fasse des efforts, j'en suis conscient. Merci de le pointer. Par contre, sur le titre mensonger, les premiers mots sont « réaction au débat ». C'est bien ce que je fais, je réagis au débat. Je réagis de mon point de vue de sympathisant de la France Insoumise. Cette vidéo n'est pas réservée qu'aux sympathisants de l'UPR, elle s'adresse à toutes et à tous éventuellement intéressés. Merci pour ton commentaire. Ok Nasser, je ne t'ai pas convaincu. Merci quand même pour ton commentaire. Bravo pour votre ouverture d'esprit. La Constitution prévoit le respect des traités, donc il n'y a qu'une seule façon de sortir de l'Union Européenne, c'est l'application de l'article 50. Proposer de désobéir n'a pas de sens et est anticonstitutionnel. Pourquoi le dossier de l'UPR n'est pas repris par la France Insoumise ? Pourquoi les députés France Insoumise ont répondu négativement à la proposition de dissolution d'Asselineau ? La réponse me paraît très simple. France Insoumise protège Macron. Lisez les réponses des élus sur upr.fr. Merci pour ton commentaire. Oui, mais la Constitution est en fait une anticonstitution si l'on est d'accord avec l'analyse de M. Chouard. Donc, désobéir à une anticonstitution ne pose pas de problème à un véritable démocrate. Pour le reste, j'ai déjà répondu. Merci pour ton commentaire. Philippe Virgili. Mélenchon a voté au Parlement européen en faveur de la réintroduction des farines animales faites avec de la peau, des os, des plumes. Pour l'élevage des poissons, aussitôt claironner s'être trompé au moment du vote tout en sachant que le vote est définitif. Un tartuffe avec des mains graisseuses, c'est maladroit. Philippe, merci pour votre commentaire. Voter pour la réintroduction pour l'usage des farines animales est une erreur. Je le dis sans problème. Pour l'élevage des poissons, je ne suis pas suffisamment informé pour savoir quel est l'effet pervers. En réponse, je dirais que son erreur ne peut pas justifier le discrédit de tout un mouvement. Merci pour votre commentaire. Pierre Dumoulin. Vous n'avez toujours pas compris que les partis comme la France Insoumise et le Front National ne sont que là pour maintenir Macron au pouvoir. Depuis des années, l'UPR demande un débat avec Mélenchon et ce dernier refuse parce qu'il sait qu'il n'a rien à reprocher à ce parti, sinon il le ferait. Comme toujours, les personnes disent qu'ils ne voteront pas pour l'UPR mais ne donnent jamais d'argument rationnel sur les raisons de leur choix. Autre commentaire de Pierre Dumoulin. Ça fait juste 10 minutes que je regarde et c'est un titre erroné pour faire la propagande de la France Insoumise. Juste pour l'information, dès le premier débat présidentiel à 11, Mélenchon dit clairement qu'il ne veut pas sortir de l'Union Européenne. En fait, son plan A et son plan B ne sont là que comme outil populiste où on sort, où on reste. L'Union Européenne ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais. Pierre, merci pour vos commentaires. Pierre, je regrette que M. Mélenchon ne débattre pas avec M. Asselineau ni d'ailleurs avec M. Chouard. Je pense qu'il refuse non pas parce qu'il ne pourrait pas argumenter sur le fond mais pour ne pas donner d'audience à un adversaire politique au risque de perdre des sympathisants. Et je le regrette car je ne pense pas que cela soit la bonne stratégie. Pour les arguments rationnels qui ne me font pas voter UPR. Petit 1. L'idée d'une autre Union Européenne me semble bonne. Petit 2. La réécriture de la Constitution me semble indispensable. Petit 3. Le programme de la France Insoumise écrite notamment avec la participation des citoyens m'apparaît plus abouti et plus complet. Pour continuer sur votre commentaire, Pierre, je ne fais pas la propagande de la France Insoumise et l'affirme très clairement dans la vidéo. Je n'appelle pas à voter pour la France Insoumise. Chacun fait ce que sa conscience lui suggère. Le titre n'est pas erroné. Je propose mes réactions. Étant sympathisant de la France Insoumise, j'indique d'où je parle. Cette vidéo n'est pas réservée aux seuls sympathisants de l'UPR. Merci pour votre commentaire et votre intérêt. Libre nomade. Vous êtes vous posé juste la question de savoir pourquoi la France Insoumise, Mélenchon, etc. ne parle voire ne prononce jamais UPR ou Asselineau. Je suis à 8 minutes de votre vidéo. Si vous faites le tour des conférences d'Asselineau, cela permet de comprendre que les extrêmes sont les leviers du système. En tout cas, bravo pour votre ouverture d'esprit. Libre nomade, merci pour votre commentaire. Si la France Insoumise ne parle pas de l'UPR, c'est pour ne pas en faire la promotion. Il profite du fait que les grands médias la blacklist. Je le regrette. J'ai visionné un grand nombre de conférences de M. Asselineau que je trouve de très grande qualité, évidemment. Mais je ne suis pas toujours d'accord avec ces conclusions. Étienne Chouard, ministre du référendum, je souscris. Merci de me reconnaître une certaine ouverture d'esprit. Vous l'avez aussi, c'est pourquoi nous pouvons discuter. Filou la terre, regarde les 10 ans de l'UPR, tu comprendras. Même des communistes votent UPR. Pour le CNR, il faut la base militante car les cadres sont tous corrompus, de gauche à droite. Traite et anti-France. Le seul mouvement de libération et d'indépendance de la France, UPR. Tu n'as peut-être pas assez regardé de conférences. Asselineau voulait être ambassadeur au Japon. Filou, merci pour ta suggestion de la vidéo des 10 ans de l'UPR. 5h27, 27 secondes, j'ai fait mes devoirs, j'ai tout regardé. Ce que j'ai le plus apprécié étaient les témoignages des Français eux-mêmes, en particulier ce monsieur qui dit ne pas croire François Asselineau mais lui accorder toute son intelligence et son esprit critique, ainsi que les témoignages des soutiens des partis étrangers. Et bien sûr, les expats puisque j'en suis un. Je m'en tirerais si je disais avoir vu toutes les conférences de monsieur Asselineau. Il y en a tellement et elles sont fleuves. Mais j'en ai beaucoup regardé, surtout quand je l'ai découvert en 2013. Je sais que monsieur Asselineau est un fin connaisseur de la culture japonaise et qu'il parle la langue, certainement mieux que moi d'ailleurs. Merci pour ton commentaire et la suggestion de la vidéo. Bishop, j'ai pas pu aller plus loin que 3 minutes, tu m'as saoulé. Bishop, désolé, méa maxiculpa, merci d'avoir tenu 3 minutes. Faxos Kor, Mélenchon, c'est un traître. Le pire, c'est que contrairement à Le Pen, il paraît séduisant. Mais regardez ses actions et non pas ses paroles. Mélenchon était pour la guerre en Libye. Il était pour le traité de Maastricht, même s'il a changé d'avis depuis. Il a voté pour les farines animales. Il a soi-disant corrigé son erreur, mais trop tard, car les corrections de vote ne sont pas prises en compte. Et ce n'est pas le seul député France Insoumise à avoir fait l'erreur. On peut rajouter ses positions floues sur le Frexit, puis clairement contre le Frexit. Pour moi, Mélenchon est séduisant sur le papier, mais il est en fait un Tsipras français qui trahira son peuple s'il est élu. Faxos, merci pour ton commentaire fourni en lien. Je les ai tous consultés. Non, M. Mélenchon ou le Front de Gauche n'appelait pas la guerre en Syrie. Il dit qu'il se rangeait à la décision de l'ONU. Oui, M. Mélenchon a voté pour le traité de Maastricht, comme une courte majorité de Français, dont je ne peux imaginer qu'aucun ne se retrouve aujourd'hui dans l'UPR. Pour être plus clair, il y a certainement à l'UPR des gens qui avaient voté pour ce traité et qui le regrettent aujourd'hui. Tout comme M. Mélenchon. Pour les farines animales, ok. Pour la position sur le Frexit, de mon côté, je n'entends qu'une stratégie très claire. Plan A, plan B. Plan A, on parvient à s'entendre sur un projet social, démocratique, écologique. On n'y parvient pas, plan B. On sort de cette union-là et on propose à tous ceux qui veulent de faire le plan A avec nous. Il existe déjà des accords entre des groupes de nations dont d'autres ne font pas partie, donc c'est possible. Merci pour votre commentaire. Nicolas Boer, merci pour ce témoignage un peu confus quelquefois mais sincère apparemment. Mon impression sur le sujet central, soit le choix d'Étienne Chouard de voter UPR, donc François Solino, tête de liste aux Européens 2019, est révélateur de la matérialisation de ses idées. Peut-être le fait-il avec regret mais certainement en conscience. Les déceptions, divergences et contradictions au sein de la France insoumise se sont multipliées et sont les stigmates du cul-de-sac idéologique de Jean-Luc Mélenchon. Vous dites justement qu'il faudrait que les mouvements politiques se réunissent autour d'une même idée provisoire afin d'affronter le sujet européen. Vous faites le constat que le choix de l'UPR depuis 11 ans est celui-ci. Ce rassemblement existe déjà. Pourquoi vouloir en créer un second ? Le moment est grave. Votre analyse concentre les doutes et les choix irréversibles que vous aurez à faire. Le mien est déjà fait. Je voterai pour François Asselineau, UPR, afin que nous ayons enfin une voie contradictoire au cœur de l'Union européenne. Cette machine infernale créée et dévouée à l'asservissement des peuples. Le Frexit est la seule solution pour retrouver notre liberté. Nicolas, merci beaucoup. Vous avez raison. Je suis parfois confus. Il faut que je fasse un effort. Merci de le pointer. Je partage en partie votre point de vue sur le fait que M. Chouard semble vouloir à présent voter pour l'UPR avec quelques regrets pour reprendre votre vocabulaire. De fait, parce que c'est un homme de gauche et que probablement le programme de la France insoumise est plus proche de ses idées. Je ne comprends pas par contre pourquoi il pense que la position de la France insoumise sur l'Union européenne est changée ou soit confuse. Mais ce sentiment est partagé par un certain nombre de personnes, donc c'est un véritable sujet. Je pense que la France insoumise doit être plus pédagogue. De mon côté, je n'entends et ne comprends que le même message depuis le début. Qu'entendez-vous par cul-de-sac idéologique ? Je ne veux pas un autre mouvement d'union nationale. Je souhaite que les différentes mouvances qui rejettent ce projet européen se réunissent momentanément pour renverser la donne. Cela pourrait se faire autour de l'UPR, cela ne me pose aucun problème d'ego. Mais ce qui l'empêche peut-être, c'est que le but n'est en réalité pas le même. Par exemple, entre l'UPR et la France insoumise. L'UPR ne veut pas d'union européenne, ni celle-là, ni une autre. La France insoumise en veut une autre. Si elle devait s'allier avec l'UPR, elle pourrait laisser penser qu'elle est pour un Frexit sec, c'est-à-dire à cette seule fin. Je souhaiterais que la France insoumise dise vouloir s'allier avec l'UPR et les autres forces momentanément et dans le seul but de faire poids contre cette union-ci. Mais je crains que le résultat soit plus de confusion et donc la perte pour ce mouvement. L'équation semble insoluble, ce qui fait bien les affaires de l'oligarchie en place malheureusement. Merci pour votre commentaire et au plaisir d'échanger de nouveau.